Cristiano Ronaldo a donné une conférence de presse et a expliqué qu'il trouvait ça dommage que des joueurs ratent les sélections en faisant exprès et on va parler de tout ça dans cette vidéo, salut à tous les gars c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo avec un sujet que je trouve très intéressant d'autant plus pour nous puisque ça fait l'actu depuis les deux derniers rassemblements en la personne de Kylian Mbappé qui a raté les deux derniers rassemblements pour des causes qui on va dire ne sont pas forcément sportives la fameuse blessure du dernier rassemblement c'était bullshit et là, bon, soi-disant pas convoqué par Didier Deschamps mais en réalité on sait bien que c'est lui qui a pris la décision de ne pas venir, donc c'est lui en gros qui a voulu ne pas jouer les deux derniers rassemblements et Cristiano Ronaldo a donné son avis un peu là-dessus mais globalement même sur ceux qui ne veulent pas venir jouer en prenant en exemple sa sélection, ils trouvaient ça dommage que des joueurs font exprès de ne pas venir avec le Portugal soit en prétextant des blessures, soit en prétextant d'autres choses, parce que le temps passait vite et que certains peuvent regretter donc on va parler de ce sujet-là principalement dans cette vidéo, on va aussi voir quelques autres petits déclats autour du Krish autant en profiter, on fait une vidéo où c'est l'une de ces déclats qui va faire un petit peu le débat principal de la vidéo donc autant faire un petit peu toute l'actu autour de CR7 ces derniers temps voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant et franchement sujet hyper intéressant Cristiano Ronaldo du coup, je suis frustré par certains joueurs qui ne veulent pas jouer pour le Portugal venez en sélection, le temps passe vite notamment il faisait référence, comme j'expliquais un peu plus tôt, aux joueurs qui prétextaient des blessures pour rater des rassemblements, etc, etc et c'est pile poil dans l'actu pour nous, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt par rapport à Kylian Mbappé donc bien évidemment, je me suis servi de Kylian Mbappé et de son truc pour pouvoir bien imager ce débat mais on peut élargir le débat un petit peu plus globalement mais c'est vrai que je peux comprendre le côté, il y a beaucoup de matchs, il y a de plus en plus de matchs les matchs de sélection, ce n'est pas toujours les matchs les plus intéressants surtout quand c'est de la Ligue des Nations, etc, pardon et je peux comprendre que certains se disent qu'ils vont prétexter des blessures ou quoi pour se reposer pour ces matchs-là maintenant, et que aussi les clubs à des moments le Real Madrid, voilà, ils sont très coutumiers du fait le Real Madrid en tête de file dans cette histoire qu'à des moments, des clubs aussi forcent peut-être certains joueurs à bon voilà, ce serait bien que tu n'ailles pas à ce rassemblement pour te reposer, etc parce qu'on a des grosses échéances qui arrivent tout ça, je peux le comprendre mais, moi je ne suis pas de cette team-là je ne suis pas de cette team-là et ce n'est pas parce que je peux le comprendre que je suis en accord avec ça surtout quand certains joueurs, comme Kylian Mbappé par exemple a des responsabilités de capitaine et est censé être l'un des leaders de cette équipe de France d'autant plus que Kylian Mbappé, lui par exemple avait plein de fois déclaré et prônait son amour pour l'équipe de France pour le maillot, pour la sélection donc je trouve ça un peu culotté de déclarer tout ça de réclamer le brassard de capitaine et tout et puis, dès que tu es un peu fatigué ou que tu es un petit peu dans le dur avec ton club hop, tu veux zapper la sélection pour justement privilégier ton club et ça c'est un truc aussi qui me dérange à des moments c'est que pour moi mais après c'est que pour moi c'est peut-être pas le cas de tout le monde mais pour moi, représenter son pays au football, il n'y a rien de plus beau en fait après, peut-être que chacun a sa vision par rapport à ça et que certains trouvent que le club c'est prioritaire, etc je veux bien, le club c'est ton employeur principal le club c'est là où tu passes le plus clair de ton temps ok, mais moi je trouve que représenter son pays aller en sélection et tout c'est quelque chose d'important ça doit être une fierté ça doit être quelque chose de prioritaire à part si tu es réellement blessé je ne suis pas en train de dire que si tu es réellement blessé ou quoi de te forcer à aller en sélection pour aggraver une blessure pas du tout même si il y a certains joueurs qui le font il y a certains joueurs, je pense notamment à Neymar Neymar des fois, quand il était au PSG mais même au Barça il revenait de blessure je pense que les clubs n'étaient pas forcément en accord pour qu'il aille direct en sélection et pourtant lui il y allait parce que le Brésil c'est ce qui comptait le plus pour lui représenter son pays, etc et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et comme le dit très bien Cristiano Ronaldo dans sa déclare et pareil, tu vois, Cristiano Ronaldo c'est quelqu'un qui n'a jamais triché avec la sélection certains expliquent qu'il y a quelques années il avait loupé des rassemblements peut-être mais c'était sûrement dans des matchs amicaux parce qu'à l'époque il n'y avait pas ce truc de Ligue des Nations ou quoi en tout cas, Cristiano Ronaldo c'est jamais quelqu'un qui s'est on va dire caché et qui a loupé des sélections parce qu'il était fatigué ou parce que, que sais-je peut-être qu'à l'époque c'était le Real Madrid aussi qui avait mis sa petite pression ou alors qu'il était réellement blessé ou diminué mais un mec comme Cristiano Ronaldo il a toujours privilégié la sélection et le Portugal comme Neymar avec le Brésil comme Messi avec l'Argentine même si Messi c'est un peu différent parce qu'il a quand même pris une retraite internationale à un moment mais c'était pour des raisons différentes c'était pas parce qu'il ne voulait plus revenir avec l'Argentine c'est parce qu'il avait ce truc de... d'ailleurs, en vrai, il y a une vidéo à faire sur le cas de Messi son avant-après-retraite internationale c'est-à-dire que le avant-retraite internationale c'est le poissat ultime qui perd toutes les finales il prend sa retraite internationale il revient, je crois, si je ne me trompe pas un an et demi, deux ans après l'avoir prise et après, c'est un run de full win donc comme quoi, des fois c'est pas plus mal de partir et de revenir en tout cas pour Messi, ça lui a réussi en vrai, limite, ce serait une vidéo à faire mais bon on revient au sujet de base du coup, le temps passe vite aussi le temps passe vite et je pense que Cristiano Ronaldo s'en rend compte aussi et tu vois, un mec comme Mbappé par exemple ce serait bête pour lui qui arrive à la fin de sa carrière ils se disent ah, je regrette d'avoir loupé tant de matchs avec l'équipe de France tu sais, même pour aller chercher certains records parce que Mbappé, c'est le mec qui veut briser tous les records bon bah, t'as des records de sélection à aller chercher tu vois, de nombre de caps de nombre de buts de nombre de passes D bon, même si normalement, les buts et les passes D ils devraient battre le record même en loupant quelques sélections on va dire parce qu'il est plus si loin que ça mais on sait jamais maintenant attention il peut très bien avoir une panne en équipe de France où d'un coup, il n'arrive plus à marquer on sait jamais, ça peut arriver donc ouais, moi je trouve ça dommage je trouve ça dommage que des mecs ne mettent pas la représentation de leur pays en tête de file je trouve juste ça dommage après, certains vont me dire oui, c'est que la Ligue des Nations, etc bon, moi je ne suis pas fan de ce style d'argument et pour en revenir à ce que je disais un petit peu plus tôt parce que même si c'est que la Ligue des Nations ça reste des matchs pour représenter ton pays pour rendre fier ton pays et puis comme je l'ai dit un peu plus tôt des matchs en sélection normalement, c'est quelque chose qui ne se refuse pas c'est quelque chose que tu dois faire avec plaisir et fierté après, c'est ma vision peut-être que certains ne seront pas d'accord et peut-être que même certains joueurs ne pensent pas du tout comme moi et qu'ils n'ont peut-être pas une attache particulière avec leur pays ou leur sélection et pour en revenir à ce que je disais un petit peu plus tôt sur le sujet des joueurs qui ont besoin de se reposer qui loupent des sélections pour se reposer au bout d'un moment, les clubs il faut aussi qu'ils arrêtent de se cacher derrière ça je veux bien qu'il y ait beaucoup de matchs et que les matchs de sélection c'est des fois rajouter des matchs inutiles en tout cas, c'est la vision des clubs même si moi je ne suis pas totalement en accord et que moi je ne suis pas fan des trêves internationales moi j'aimerais en fait qu'ils essayent de réinventer le format mais il y a une différence entre regarder et y participer je trouve que participer à des matchs avec ta sélection dans tous les cas même dans n'importe quel format tu dois être fier de représenter ton pays par contre, moi en tant que spectateur je dois avouer que les matchs de la Ligue des Nations et certains matchs à l'époque les matchs amicaux et tout ce n'était pas tout le temps la folie ils n'ont jamais été fans mais bref, ça c'est un débat plus global moi je trouve, j'aimerais qu'il y ait une petite réforme par rapport à ça pour essayer de créer un truc un peu plus sympa et qu'on évite d'avoir des trêves tous les mois comme on a eu là qui sont un petit peu ennuyantes mais bref oui pour le sujet du repos il ne faut pas oublier que malgré tout les joueurs ils sont 10 mois dans l'année dans leur club et que la sélection ça représente on va dire grosso modo un mois dans l'année allez 2 mois peut-être à des moments quand tu es en période d'euro ou de coupe du monde ça représente 2 mois sur 11 ou 10 donc les clubs ont quand même les joueurs la plupart du temps 80% du temps donc si tu as des joueurs qui sont fatigués ou que tu dois reposer tu peux très bien aussi les faire au sein de ton club et éviter de tout le temps les faire jouer tous les matchs je prends l'exemple de Kylian Mbappé par exemple Kylian Mbappé qui on n'arrête pas de nous dire il est fatigué c'est pour ça qu'il veut pas venir en équipe de France et rater les trêves bon bah pourquoi il a joué absolument tous les matchs depuis le début de la saison avec le Real Madrid quasiment 90 minutes tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas certains matchs où le Real Madrid était supérieur à son adversaire ou soit il pouvait démarrer sur le banc ou alors sortir un peu plus tôt plutôt que de sortir tout le temps à la 88ème il pouvait très bien dans certaines rencontres par exemple sortir à la 60ème c'est un petit peu pareil pour le cas d'Aminiamal où Hansi Flick je trouve a très mal géré le cas d'Aminiamal en début de saison en le faisant enchaîner tous les matchs 90 minutes et après en se plaignant que oui on aimerait bien qu'il n'aille pas avec l'Espagne jouer etc au bout d'un moment t'as certains matchs où tu gagnais 5 je me rappelle il y a un match du Barça où il y avait 5-1 à la 60ème 70ème tu pouvais faire sortir l'Aminiamal pour le reposer à ce moment là bref on finit la vidéo là dessus du coup au final on verra pas les autres déclats et actus de Cristiano Ronaldo parce que j'ai beaucoup trop parlé j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker commenter, partager et vous abonner les gars c'était Asial on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo